Salut, c'est Gurki et bienvenue sur la chaîne secondaire. Comment qu'ils vont? Ah, pas grave, hein? Euh! Aujourd'hui, on va tester un produit insolite, étrange, directement du Japon. La terre promise du plaisir. On va tester les yakisoba à la tarte aux pommes. Peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que c'est des yakisoba. Des yakisoba, c'est tout simplement des nouilles sautées. Donc, c'est comme si on faisait des ramens instantanés, mais on enlève l'eau à la fin. Donc, c'est des nouilles sautées, mais bouillies. Mais techniquement, c'est censé être des nouilles sautées. Je pense qu'on se pose à peu près tous la même question. Pourquoi des nouilles sautées à la tarte aux pommes? Je ne sais pas, on va tester. Peut-être que c'est une belle découverte. Peut-être que c'est révolutionnaire comme agencement de saveurs. Voyons voir à quoi ça ressemble une tarte aux pommes de la déramène. Déjà, mention spéciale à l'emballage, on dirait une pomme qui flotte dans l'espace infini de l'univers galactique. La pomme brille de ses mille feux dans ce infini de plaisir. J'apprécie, il y a des instructions illustrées, donc pas besoin de savoir lire le japonais. Première étape, on doit retrousser le coin. Déroule le rebord. Donc, on va dérouler le rebord. Ben, la moitié comme ça. Ensuite, on verse les flocons de pommes et on ajoute de l'eau bouillante. On a de véritables morceaux de pommes séchées qui vont sûrement absorber toute l'eau et se réhydrater comme des vraies pommes. Et on a une petite sauce à base de pommes qu'on va ajouter après. On ajoute les pommes. Voilà. 480 millilitres d'eau bouillante dans les nouilles. On va dire que c'est 480 millilitres. On referme le tout de façon hermétique. Ça fait trois minutes, normalement c'est prêt. Mais est-ce que vous êtes prêts à découvrir une fonctionnalité incroyable de cet emballage? Tu vois ici, on peut enlever cette petite pellicule ici. T'es prêt? On l'enlève et hop! Ça devient une essoreuse à eau intégrée. Et on vient essorer l'eau dans un autre contenant. C'est du génie. Ah! Sors-moi la nouille mon ami, sors-moi la nouille mon ami. Enlève toute l'eau de ma nouille, enlève toute l'eau de ma nouille. Très important de retirer tout le liquide de la nouille et de la sécher. Oh non ma nouille! C'est un truc de ouf comme ça m'a saoulé. Soyez prudents et ne reproduisez pas les mêmes erreurs que moi. J'ai renversé de l'eau partout. Je me suis brûlé. Attention! Êtes-vous prêts à voir à quoi ressemblent nos yakisoba à la pomme? Wow! Honnêtement, ça n'a vraiment pas l'air bon. C'est censé être un dessert ou des nouilles sautées salées. C'est ça que je me demande. Je mélange un peu les morceaux de pommes pour que ça soit distribué également. Et on va ajouter la fameuse sauce qui est aussi, j'imagine, à base de tarte à la pomme. Généralement, les sauces à yakisoba, c'est un peu sucré de toute façon. Oh! Look at that! Wow! On dirait les sauces à egg roll un peu. Ouais. On ajoute ça là-dedans. C'est important de bien incorporer la sauce à la pomme. Le moment est finalement venu de voir si ces yakisoba à la tarte aux pommes méritent d'exister. Itadakimasu! Ah! Ça goûte effectivement beaucoup la tarte aux pommes. J'ai senti un peu de cannelle. Mais ce que j'aime pas du tout, c'est que c'est assez salé et sucré en même temps. Petit côté caramel. J'ai l'impression de manger un chausson aux pommes du McDo de mauvaise qualité, mais dans des nouilles. Je sais pas à quoi je m'attendais. C'était impossible que ça allait être bon. Mais ça marche pas. C'est une combinaison qui ne fonctionne pas. Je vais me prendre un petit morceau de pommes. On sait jamais, peut-être que les morceaux de pommes vont changer complètement l'expérience. Tu vois, ici, j'ai un petit morceau. On va boire. Ça sent vraiment la cannelle. La texture de la pomme est quand même bonne. On dirait que l'eau l'a réhydratée, puis elle est devenue croquante. C'est surtout la première bouchée qui était hyper désagréable. Mais je commence à m'habituer au goût. Et on dirait que là, je sens un petit goût de beurre. Tu sais, comme la tarte aux pommes, beurrée. Sur le dessus, tu les mets au four. Après, elle devient toute dorée, croustillante et riche. Je sens ce petit côté de beurre. Je préfère définitivement des yakisoba réguliers à cette version à la nouille. Cependant, je propose à madame la caméraman, la matrice de pommes, de tester ses yakisoba et de nous dire ce qu'elle en pense. C'est comme des pommes. Ce visage déconcerté. T'aimes ça? C'est exactement ça. C'est des nouilles chaussons aux pommes du McDo. Juste le fait que ça existe, ça me fait plaisir. Parce qu'on vit dans un monde où il n'y a pas de limites créatives. Vous voulez créer des nouilles à la popsicle? Vous faites des nouilles à la popsicle. À la première bouchée, ça te brusque. À la deuxième bouchée, t'en veux plus. Hashtag deep. C'était Gurky, le murky. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous apprécie beaucoup. On est bientôt, très, 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 très bientôt à 100 000 abonnés. C'est absolument faux. Ici, le producteur. Et je vous annonce qu'on a atteint les 100 000 abonnés depuis le tournage de cette vidéo. Donc, un énorme merci à tout le monde qui se sont abonnés à cette chaîne. Ça me fait hyper plaisir. Je vous remercie du fond du fion. J'espère que vous allez continuer à suivre les aventures de cette chaîne secondaire qui vont être de plus en plus rocambolesques. Allez, bye! Je vous remercie beaucoup pour votre support. Je me fais un câlin à moi-même en même temps. Merci beaucoup, Johnny. Bye, bye. Johnny.